Coucou les signes de feu, j'espère que vous êtes toutes et tous bien et que vous avez passé un excellent réveillon de Noël. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies générales pour la semaine du 27 décembre au 2 janvier. N'oubliez pas justement qu'il s'agit d'une guidance générale. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez, prenez uniquement les messages qui vous parlent, prenez uniquement les messages qui résonnent en vous. D'accord ? Allez c'est parti pour vous, amis béliers, allons voir vos messages et vos énergies pour cette semaine. Ici, quel est votre premier message ? On parle de lâcher prise. Le contrôle est une illusion de l'esprit qui tente d'avoir réponse à tout. Oui, on n'a pas réponse à tout et encore moins aux imprévus que la vie sème sur notre chemin. Donc oui, c'est juste une illusion du mental qui veut toujours contrôler, qui veut toujours maîtriser. Mais c'est vrai que si on regarde bien, on ne maîtrise pas grand chose. On fait juste face aux imprévus et aux événements de la vie. Donc on vous dit ici, si tu acceptes d'accueillir avec curiosité ce qui se présente, tu pourras ainsi laisser la vie circuler. Oui, alors que les surprises soient bonnes ou moins bonnes, ici on vous dit vraiment d'être dans l'acceptation de ce qui va se passer, de ce qui va arriver. Soyez curieux et curieuse de voir le déroulement des événements. Alors que ça vous touche de près ou de loin, oui, on vous demande vraiment d'être dans le rôle de l'observateur. Observez en accueillant bien sûr ce qui se passe et vous verrez qu'il y a bien des choses, il y a des énergies qui vont vraiment vous surprendre. Et quand on est dans l'accueil des événements, eh bien forcément, on se retrouve parfois acteur, des fois juste observateur. Mais en tout cas, on perçoit la logique des événements également. On peut trouver plus facilement aussi des solutions par rapport peut-être à des petites tracasseries. Également, vous voyez comment ça peut résonner en vous. Donc, soyez dans la lâcher prise et soyez dans l'accueil des événements cette semaine. Ne résistez pas en fait, ne soyez pas dans la résistance. Ici, quels sont vos autres messages ? On vous parle du travail. Donc ici, cette semaine, ça peut concerner votre travail, peut-être un projet professionnel, peut-être que ça peut concerner aussi un travail que vous faites sur vous. Peut-être que vous avez pris un thérapeute, peut-être que vous avez pris un coach, peut-être un psy. Donc ici, vous avez peut-être entrepris un travail pour mieux comprendre peut-être votre mécanisme justement par rapport à peut-être certains événements, pour être moins dans la lutte, pour être moins dans la résistance, pour être plus dans l'accueil. Donc ici, ça peut s'agir d'un travail de développement personnel, ou peut-être que ça peut s'agir de votre profession, ou peut-être que ça peut s'agir d'un travail par rapport à un projet personnel que vous voulez mettre en place, alors avec un membre de votre famille, peut-être avec un ami ou une amie, ou peut-être que vous voulez juste mettre quelque chose en place par rapport à vos aspirations, par rapport à vos désirs. Ça peut être aussi ici une volonté de se reconvertir professionnellement. Donc ici, oui, on parle de travail. En tout cas, ce qu'on veut vous dire ici, c'est ayez confiance en votre capacité de travail, en votre capacité à vous remettre en question aussi si c'est un travail de développement personnel. Ici, on parle du lapin. Donc ici, on vous dit que vous êtes pressé. Alors on vous dit attention, justement, on vous met en garde de ne pas être trop pressé, de ne pas être trop impulsif et impulsive par rapport à vos objectifs, par rapport à ce que vous voulez mettre en place, par rapport à ce que vous voulez réaliser, par rapport aux objectifs que vous voulez atteindre. Au contraire, ici, on vous demande de ne pas vous presser. Si vous essayez de faire les choses de manière trop rapide, on risque de vous traiter d'amateur. Et ça, ça ne va pas vous plaire du tout. Parce que surtout, si c'est sur un sujet que vous maîtrisez, encore plus, prenez votre temps. Parce que des fois, quand on maîtrise très bien un sujet, on peut laisser des petits détails de côté. Donc ici, on vous dit vraiment, faites attention, ne soyez pas impulsif, ne soyez pas impulsive, ne soyez pas dans la rapidité, soyez plutôt d'abord dans la réflexion, réfléchissez, observez, regardez ce que vous pouvez peut-être mettre en place, améliorer par rapport à ce que vous savez faire. Ici, donc vraiment, soyez plutôt dans un premier temps dans la réflexion pour pouvoir ensuite justement passer à l'action et aller plus vite justement. mais parce que vous aurez pris le temps de réfléchir, de planifier, de programmer, de vraiment, de mettre en place les différentes étapes pour pouvoir justement aller de manière plus vite pour atteindre vos objectifs. Donc ici, oui, prenez du recul, lâchez prise par rapport à cette volonté d'avancer vite. Au contraire, ici, on dit attention, la rapidité sera plus votre ennemi que votre allié cette semaine. Donc attention à ça. Pourtant, c'est vrai que les béliers sont des signes rapides. Mais là, cette semaine, on vous dit justement de mettre ça de côté. Attention à ça. Ici, de quoi vous parle-t-on ? On parle de protection. On vous dit que vous êtes protégé par rapport à vos projets, par rapport à ce que vous voulez mettre en place. Alors peut-être que ça peut être aussi protégé par rapport à votre situation sentimentale également. Donc voyez dans quel domaine cela vous parle le plus. Parce que certains vous êtes plus préoccupés par votre vie sentimentale, d'autres, ça sera plus professionnel. D'autres, c'est peut-être par rapport à des projets qui vous tiennent à cœur. D'autres, c'est peut-être par rapport aussi au domaine amical. Peut-être qu'en ce moment, il y a un petit coup de moins bien avec un ami ou une amie. Ou peut-être que c'est aussi au niveau familial. Donc on parle de protection. On vous dit que vous êtes protégé ici. Donc n'ayez crainte. Vous êtes protégé par rapport à vos aspirations. Peut-être par rapport à ce que vous voulez mettre en place. C'est pour ça aussi qu'on vous dit lâchez prise. Oui, il va y avoir des imprévus. Oui, il va y avoir de la nouveauté possible également. Donc vous êtes protégé par rapport à ça. On va cette semaine essayer de vous guider dans une direction à laquelle vous n'auriez pas pensé. Mais une direction qui vous correspond en fait. Donc voyez comment ça peut résonner en vous. Et on vous parle. Oui, vous êtes protégé. Vous êtes protégé et on vous demande d'être curieux et curieuse. Soyez dans l'observation. Vraiment, regardez ce qui se passe. Regardez ce qui peut se passer autour de vous. Soyez curieux par rapport aux gens aussi. Alors peut-être qu'ici, il y a peut-être des masques à faire tomber. Peut-être qu'il y a des personnes qui vous dit. Mais cette personne-là m'a dit qu'elle agit. Mais elle agit de manière inverse à ses paroles. Donc ici, vous dites que vous allez observer beaucoup de choses. Vous allez vraiment être attentif et attentive par rapport à des choses qui vont se passer cette semaine. D'où le fait de ne pas vous précipiter. D'être d'abord dans l'observation. Observez. Prenez du recul. Posez-vous les bonnes questions. Ça va vraiment vous permettre ici de prendre conscience de certaines choses. D'être dans la compréhension aussi peut-être par rapport à certains événements qui vont se produire cette semaine. Ou pas d'ailleurs qui se sont peut-être produits précédemment. Donc ici, oui, soyez dans l'observation. Observez les gens. Observez-vous aussi. Observez votre manière de réagir. Votre manière de concevoir les choses. Votre manière de réfléchir également. Donc ici, vous êtes protégé. Vous êtes protégé parce que vous allez comprendre que votre allié cette semaine, ce sera l'observation. Ce sera de se mettre peut-être en retrait. Pour regarder les choses comme elles se déroulent. Pour regarder les choses comme elles se passent. Pour peut-être mieux ensuite passer à l'action. Vous voyez comment ça peut vous parler, amis béliers. Ici, on vous parle, on vous dit que vous êtes protégé dans votre travail. Alors quel que soit le domaine de votre activité. Alors peut-être qu'ici, il y a peut-être personne qui vous cherche à un emploi. On vous dit de garder confiance, de reprendre confiance en vous, en vos capacités. Vraiment, soyez assuré que vous êtes protégé. Alors peut-être que si vous avez du mal à trouver du travail, ce n'est pas pour rien aussi. C'est peut-être parce qu'on vous prévoit quelque chose de mieux. Peut-être que ce qui est prévu pour vous n'est pas encore libre. Ou alors peut-être que c'est pour vous pousser sur un chemin de reconversion. Peut-être pour que vous puissiez vous poser les bonnes questions. Qu'est-ce qui vous fait vibrer ? Qu'est-ce que vous avez vraiment envie de faire et de vivre dans votre vie ? Vous voyez comment ça peut vous parler. En tout cas, vous êtes protégé par rapport à un travail personnel, par rapport à un projet professionnel ou un projet personnel également. Peut-être par rapport à un travail que vous faites sur vous, un travail de développement personnel également. En tout cas, vous êtes protégé ici. Vous êtes encouragé par rapport à vos aspirations, par rapport à vos idées, par rapport à vos envies également. Ici, on parle de je suis pressé. On vous dit à être curieux et curieuse. On vous dit, oui, vous êtes peut-être pressé de passer à l'action. Mais là, on vous dit non. Soyez d'abord dans l'observation. Plus vous allez observer, plus vous allez peut-être trouver des solutions. Peut-être que vous allez changer peut-être de plan stratégique par rapport à une situation. Peut-être que vous soyez dans l'observation aussi. Peut-être que si c'est par rapport au domaine sentimental. Peut-être que si vous êtes en couple, peut-être qu'en ce moment, il y a peut-être des hauts et des bas. Alors, soyez dans l'observation. Regardez un petit peu pourquoi il y a plus de bas que de haut ces derniers temps. Qu'est-ce qui peut faire enflammer la relation également ? Prenez du recul par rapport à plein de choses. Soyez dans l'observation pour pouvoir ensuite agir. Ne précipitez rien cette semaine. Franchement, c'est le message. Ne précipitez rien cette semaine, amis béliers. Soyez plutôt dans l'observation pour pouvoir comprendre les choses, pour pouvoir comprendre peut-être les personnes aussi, pour pouvoir comprendre les événements. Comment les événements s'imbriquent, comment les événements se déroulent également. Voilà pour vous, amis béliers. J'espère que ça vous parlera. J'espère que ça vous aidera. J'espère que ça va vous éclairer. J'espère surtout que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis béliers, une très belle semaine. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les béliers. À nous les lions. Ici, quel est votre premier message ? C'est le soleil. Tiens donc, c'est votre astre qui vient vous faire signe. Et il vous dit quoi ? Abandonne les masques que tu portes pour être aimé et manifeste ta véritable personnalité. Donc là, on vous demande cette semaine de vous dépouiller de vos masques, de vous montrer tel que vous êtes, d'être authentique envers vous-même et envers les autres, d'être naturel, d'être vous en fait. Donc, soyez-vous. Brillez par votre personnalité. Brillez à travers de la personne que vous êtes vraiment. Autorise-toi à faire rayonner ta lumière et à offrir au monde ce que tu as de plus beau. Oui, rayonner. Montrez au monde qui vous êtes vraiment. Montrez au monde de quoi vous êtes capable également. Offrez votre belle lumière. Offrez votre belle personnalité au monde, à votre entourage, aux gens qui vous aiment, aux gens que vous aimez également. Voyez comment ça peut résonner pour vous. Mais il est temps maintenant de vous montrer tel que vous êtes et de briller par votre authenticité et par votre naturel et votre sincérité également. Ici, on vous parle de quoi ? On vous parle d'enfant et de naissance. Donc ici, peut-être que certains d'entre vous, vous avez un projet pour faire un bébé. Peut-être que vous allez apprendre également la naissance ou peut-être le fait qu'un bébé va naître dans votre entourage. Peut-être que ça peut être dans votre cercle familial ou social. Vous voyez comment ça peut vous parler ? En tout cas, ici, la naissance, on vous parle de quoi ? Quelque chose de nouveau, d'un nouveau projet. Ici, peut-être que vous avez de nouvelles envies. Vous avez envie de mettre en place de nouvelles choses. Vous fourmillez d'idées. Peut-être que vous fourmillez de créativité et vous avez vraiment envie de mettre en place des nouvelles choses. Vous avez envie de travailler sur des nouveaux projets, sur de nouvelles idées également. Donc ici, on sent vraiment que ce projet va vous permettre de retrouver une sérénité aussi. Ça va vraiment vous permettre de vous aimer également. C'est-à-dire que vous allez reprendre confiance en votre inspiration, en votre créativité, en vos envies également. Donc vous voyez comment ça peut vous parler ? Mais en tout cas, ici, il y a une volonté de changer des choses, de mettre en place de nouvelles choses et aussi pour s'épanouir également. Vous voyez comment ça peut vous parler ? Nouveau projet ou peut-être une renaissance aussi par rapport à une situation sentimentale qui s'est peut-être moins bien passée. En tout cas, on parle d'un renouveau, quelque chose de nouveau. Ça peut parler aussi bien au niveau professionnel qu'au niveau sentimental. Peut-être qu'il y a une nouvelle amitié aussi qui vient dans votre vie. Vous voyez comment ça peut résonner par rapport à votre vie. Et on parle de la sirène, on parle de liberté. On vous parle de liberté, on vous parle d'harmonie. Oui, et oui, sentez-vous libre de mener vos projets comme bon vous semble. Là, il y a une volonté d'indépendance. Il y a une volonté d'agir de manière en harmonie avec soi-même, d'être en harmonie avec ses aspirations, d'être en harmonie avec sa créativité, d'être en harmonie avec ses envies en fait. Donc ici, oui, par rapport à vos projets, menez-les comme vous avez envie de les mener. Il y a vraiment ici, en plus, regardez la sirène ici, et quand même sous le flot de la lumière, il y a quand même des jolies paillettes dorées. Donc ici, on vous dit, oui, sentez-vous libre, sentez-vous en harmonie avec vos envies, avec vos aspirations. On vous dit que si vous vous écoutez, si vous écoutez votre intuition, si vous écoutez vos envies par rapport à ce projet, alors si vous écoutez aussi votre manière de vouloir mettre les choses en place, on vous parle de succès ici, les paillettes dorées, c'est le succès. Donc ici, vraiment, il y aura une belle joie qui se dessinera, mais il y aura surtout un joli succès à la clé. Alors ça va être au niveau sentimental, sentez-vous libre peut-être d'aborder une personne qui vous plaît de manière originale. Vous êtes peut-être un côté original, mais que vous vous étouffez souvent parce que vous avez peur que ça ne place pas à la société. Et là, cette semaine, vous allez dire, non, je suis comme je suis, et je vais faire les choses à ma manière, à ma façon. Donc si c'est au niveau sentimental, peut-être que vous allez aborder une personne de manière originale, avec de l'humour, avec vraiment de la créativité, peut-être que vous allez être de manière inédite, peut-être aussi. Et c'est ce qui fera tout votre charme, c'est ce qui fera aussi toute votre particularité également. Donc faites les choses qui vous correspondent, en fait. Ici, on vous parle d'intelligence. Donc ici, on vous dit que vous aurez la bonne réflexion. Vous allez réfléchir par rapport à certaines choses, par rapport à des événements qui se sont passés dans votre vie, peut-être par rapport à vos projets aussi. Vous allez avoir les bonnes réflexions, vous allez peut-être prendre un temps nécessaire, justement, pour échafauder peut-être des plans, pour échafauder peut-être votre projet, pour échafauder différentes étapes que vous voulez mettre en place. Donc ici, oui, c'est peut-être réfléchir, peut-être aussi, vous allez réfléchir par rapport à cette nouveauté au niveau sentimental également, quand vous allez vous y prendre pour séduire la personne. Vous voyez, il y a plusieurs stratégies, en fait. Vous allez réfléchir par rapport aux stratégies que vous voulez mettre en place dans votre vie. Peut-être pour attirer plus d'abondance, peut-être pour évoluer dans votre travail, peut-être pour réaliser un projet qui vous tient à cœur, peut-être pour aborder cette personne qui vous plaît. Vous voyez vraiment, en fonction de vos aspirations, en fonction de vos centres d'intérêt, en fonction de qui vous êtes également. Donc ici, il y aura une bonne intelligence, il y aura vraiment une bonne réflexion. Vous allez prendre le temps de la réflexion cette semaine. Vous allez prendre le temps de la réflexion et on vous parle de la main, on vous parle, utilisez votre connaissance. Ben oui, utilisez votre connaissance. Donc vous allez réfléchir et vous allez prendre conscience qu'en fait, vous avez déjà des connaissances par rapport à ce que vous voulez réaliser, par rapport à ce que vous voulez mettre en place. Donc vous voyez comment ça peut résonner, mais en tout cas, oui, vous avez les bonnes capacités, vous avez les bonnes connaissances. Vraiment, faites-vous confiance et vous allez avoir la bonne réflexion par rapport à ce que vous voulez mettre en place, par rapport aussi peut-être à une interrogation, peut-être aussi par rapport à un projet qui n'était pas prévu, ou peut-être par rapport à un projet qui était en bonne voie, mais que finalement, peut-être qu'il va y avoir une stagnation pour y sous y raison. Donc ici, oui, on vous dit que vous allez avoir la bonne réflexion et que de toute façon, vous avez tout ce qu'il faut en main pour pallier à peut-être à certaines défaillances. Ici, on dit que par rapport à un projet, vous avez la bonne réflexion. Vous aurez la bonne réflexion, vous aurez la bonne intelligence par rapport à un projet, par rapport à quelque chose de nouveau, qui vient dans votre vie. Donc vous aurez les bons réflexes, en fait. Vous aurez vraiment les bonnes pensées au bon moment. Donc par rapport à ce projet, oui, c'est ce qu'on vous dit, vous avez vraiment la bonne intelligence. Vous saurez vraiment vous servir intelligemment de vos pensées, de vos réflexions, de vos connaissances, également de vos capacités. Ici, on parle quoi ? On vous dit, sentez-vous libre de vous servir de vos connaissances. Vous avez peut-être ces derniers mois, ces dernières années, peut-être accumulé des connaissances par rapport à des choses qui vous plaisaient, par rapport à des choses qui vous passionnaient. Vous vous disiez, oui, peut-être que ça ne me servira pas à grand-chose, mais peut-être que finalement, justement, peut-être par rapport à un projet, peut-être justement par rapport à ces idées ou à ces connaissances que vous avez emmagasinées, que vous avez acquis, et bien justement, peut-être que vous allez réfléchir à un projet qui vous tient à cœur, peut-être que vous allez vous dire, oui, finalement, pourquoi je ne mettrais pas ça sur pied, pourquoi je ne vous montrerai pas ? Alors peut-être que c'est par rapport à un projet personnel, peut-être par rapport à quelque chose que vous avez réfléchi ou vous réfléchissez longtemps, mais en tout cas, on vous dit, sentez-vous libre d'agir, d'agir comme bon vous semble, oui, allez vers ce qui vous rend heureux, allez vers ce qui crée de l'harmonie dans votre vie. Sentez-vous vraiment soutenus par l'univers, parce que ces paillettes dorées, elles viennent de l'univers, de Dieu, de vos guides. Donc ici, soyez attentifs et attentifs aux synchronicités qui pourraient se produire également dans votre vie cette semaine, parce que je pense qu'il y aura peut-être des réponses, en tout cas, on vous confirmera que vous êtes sur la bonne voie, que vous êtes sur la bonne direction pour vous épanouir, pour vous accomplir. Et on vous dit que oui, en tout cas, quel que soit ce projet, quelle que soit cette route que vous voulez emprunter, on vous dit que vous avez toutes les connaissances qu'il faut, vous avez tout ce qu'il faut pour vous engager, et on vous dit qu'en plus, ça sera un bon succès. Donc ici, vraiment, vous voyez comment ça peut résonner pour vous, Amilion, et on vous dit qu'ici, vos idées sont les bonnes, et ça va vous permettre de vous épanouir et de vous réaliser également, et d'avancer dans votre vie aussi, et de mettre de l'harmonie dans votre vie et dans votre âme aussi. Ici, écoutez votre intuition également, elle saura vous conduire sur le bon chemin, vers le bon projet, et regardez, cette semaine, il devrait y avoir aussi de jolies synchronicités pour vous. Voilà pour vous, Amilion, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère surtout que ça va vous éclairer, que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'hésitez pas à liker, à partager, et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite Amilion une très belle semaine, prenez soin de vous, je vous embrasse, et je vous dis à une prochaine vidéo, bye bye les lions. À nous les Sagittaires, ici, quel est votre message ? C'est Chiron qui vous dit, lorsque tu te sens impuissant et impuissante, ce sont tes parts blessées qui t'empêchent d'avancer. Donc ici, peut-être que cette semaine, par rapport à une situation, par rapport à un événement, vous allez peut-être vous sentir impuissant et impuissante, peut-être parce que ça va appuyer là où ça fait mal. Peut-être que ça va faire ressortir des peurs, peut-être que ça va faire ressortir une insécurité, peut-être que ça va vous faire ressortir aussi des blessures que vous avez peut-être depuis l'enfance, peut-être que depuis l'adolescence, enfin que vous avez acquis au fur et à mesure de votre vie d'adulte ou d'enfant également. Donc ici, oui, vous allez peut-être avoir un moment où vous allez vous sentir impuissant et impuissante et vous allez vous demander si vous allez pouvoir continuer à avancer vers ce qui vous inspire, vers ce qui vous fait, ce qui vous rend heureux et heureuse. On vous dit, pars à la rencontre de ces blessures, pars à leur rencontre afin de pouvoir les réunir en toi, les guérir et les libérer avec amour. Alors peut-être qu'ici, il va y avoir un imprévu, il va y avoir quelque chose qui va se passer cette semaine, mais c'est pour vous aider justement à mettre le doigt sur vos peurs, sur vos blessures, sur vos insécurités, justement pour pouvoir les guérir, pour pouvoir les libérer, pour pouvoir les comprendre aussi et pour pouvoir vous en débarrasser. Alors on ne s'en débarrasse pas vraiment totalement, mais en tout cas pour pouvoir les comprendre et faire qu'elles ne vous entravent plus dans votre évolution et dans votre volonté de grandir et d'évoluer dans votre vie. Donc vous voyez comment ça peut vous parler, mais si oui, Chiron, ça parle souvent de guérison, de tout ce qui est maladie aussi. Donc ici, ce n'est pas une maladie, vous n'êtes pas malade, on vous dit que c'est juste que vous êtes peut-être une maladie de l'âme, c'est des blessures de l'âme. Donc c'est votre âme qui a envie justement de se débarrasser de certains fardeaux, de certaines blessures, de certaines incompréhensions également. Vous voyez comment ça peut vous parler. Et ici, oui, cette semaine, il va y avoir quelque chose qui va se passer pour justement peut-être vous confronter à tout ça. Ici, de quoi vous parle-t-on ? D'un accident justement, d'un imprévu. Il va y avoir un imprévu, il va y avoir quelque chose qui peut être bouleversant, qui peut être bouleversant pour certains d'entre vous. Il peut y avoir un choc, un bouleversement, une surprise aussi, un imprévu. Ce n'est pas forcément catastrophique non plus. Donc ici, vous voyez qu'on a pu vous parler, mais en tout cas, il va y avoir quelque chose qui va, oui, qui n'était pas prévu, qui va vous perturber, qui va peut-être remettre pas mal de choses en question, qui va vous pousser peut-être à prendre du recul. Et peut-être qu'ici, oui, ça va faire surgir des peurs, des incertitudes, des insécurités, parce que cet événement, c'est fait pour vous faire travailler. Alors n'oubliez pas qu'on est en transition aussi entre 2021 et 2022. Donc ici, peut-être que cet événement est là pour vous faire lâcher certaines choses, pour pouvoir nettoyer certaines énergies, pour que vous puissiez repartir sur une année 2022 de manière beaucoup plus clean, beaucoup plus claire. D'accord ? Donc vous voyez comment ça peut vous parler ici. En tout cas, il va y avoir quelque chose qui va vous pousser à vous remettre en question et à vous dire, oui, mais là, ça va faire surgir ça. Ah oui, mais ça, on dirait que ça se répète. Donc c'est peut-être aussi pour comprendre certains schémas répétitifs. Et pour pouvoir guérir certaines blessures, certaines peurs également. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Ici, on parle de la clé. On dit que vous avez déjà toutes les réponses en vous. Vous avez déjà toutes les solutions. Ou en tout cas, si vous ne les avez pas, la vie vous aidera à les avoir. Si vous faites l'effort, vous, de comprendre pourquoi cet événement arrive maintenant, qu'est-ce que cet événement provoque en vous, qu'est-ce que ça va faire surgir, qu'est-ce que ça interpelle en vous. Donc ici, vous verrez qu'en vous posant les bonnes questions, et bien vous avez déjà les clés pour y répondre. Vous avez déjà les solutions parce que vous avez déjà vécu certaines choses. Donc ici, c'est peut-être aussi une épreuve que vous envoie à l'univers pour voir si vous avez compris peut-être certaines leçons que vous avez apprises dans l'année 2021. C'est pour voir si vous avez compris les schémas qui peut-être revenaient pour certains et certaines d'entre vous dans votre vie. Donc ici, vraiment, c'est pour vous permettre d'évoluer, c'est pour vous permettre de progresser et de prendre aussi conscience. Alors, quand vous allez vous rendre compte que vous avez les réponses en vous, que vous avez les solutions, c'est que vous allez prendre conscience du chemin que vous avez parcouru. Vous allez comprendre conscience que oui, vous êtes prêts et prêtes à évoluer et à guérir certaines parts en vous. Peut-être que vous allez prendre conscience aussi que certaines peurs n'existent plus ou certaines parties de vous sont déjà guéries. Donc, ça va vous faire prendre conscience de beaucoup de choses et ça va vraiment vous permettre d'avancer. Donc, finalement, cet imprévu est là pour vous faire progresser, pour vous faire prendre conscience que vous avez évolué également ou que vous êtes en train de vous transformer ou que vous avez transformé certaines choses dans votre vie. Alors, c'était peut-être inconscient jusqu'à présent, mais cet événement est là pour vous faire prendre conscience justement qu'il est temps de vous transformer et d'évoluer ou que vous avez déjà fait ce chemin-là, que vous avez fait déjà ce parcours-là et que vous devez en prendre conscience. Justement, pour aller dans une direction nouvelle ou pour continuer sur le chemin que vous avez commencé à emprunter, en fait, vous aviez des doutes et c'est peut-être ça aussi que cet événement vient vous mettre en lumière, c'est-à-dire vos doutes par rapport à ça. Ici, on parle de quoi ? On parle d'horizon nouveau. Donc, il va y avoir vraiment quelque chose de nouveau qui va se dessiner. Regardez ici avec l'étoile où vous êtes protégé, où vous êtes dirigé. Donc, regardez les synchronicités qu'il pourrait y avoir cette semaine ou peut-être des signes qui vont vous dire que vous êtes sur le bon chemin ou en tout cas que vous avez fait les bons choix ou que vous allez vraiment vers quelque chose de bon pour vous. Donc ici, vraiment, il y a des horizons nouveaux. Alors oui, c'est vrai que la carte est un petit peu sombre mais c'est vraiment parce que vous ne savez pas à quoi vous vous attendez parce que c'est de la nouveauté. Donc ici, oui, vous avez des nouvelles aspirations, vous avez des nouvelles envies, vous avez envie de vous diriger vers quelque chose de nouveau mais c'est la grande inconnue encore. La seule chose que vous pouvez être sûr, c'est que vous êtes protégé, que vous êtes sur le bon chemin et que quoi que vous fassiez, cette semaine, c'est pour vraiment avancer vers cette nouveauté, vers cet horizon nouveau. En tout cas, c'est quelque chose que vous désirez vraiment à l'intérieur de vous. Vous voulez de la nouveauté dans votre vie. Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous. En tout cas, oui, vous êtes protégé et vous aspirez à quelque chose de nouveau. Ici, on ne parle pas du soleil. Le soleil, on vous dit que vous êtes heureux et heureuse. On vous dit que cet horizon nouveau, vous allez vous diriger vers le bonheur, vers le succès aussi. On vous dit que le bonheur est à portée de main avec cet horizon nouveau. Donc ici, oui, vous allez avoir quelque chose qui va vous permettre de vous épanouir, qui va vraiment vous permettre de rayonner. Effectivement, ce n'est pas au début. Bien sûr, horizon nouveau, c'est quelque chose de nouveau. Donc vous mettez en place quelque chose qui va vous permettre de rayonner, qui va vous permettre de vraiment de vous épanouir. Donc ici, à cet horizon nouveau, vous avez toutes les chances justement d'avancer vers quelque chose qui vous fera plaisir, qui vous permettra de vous transformer aussi et de vous sentir bien, de vivre en harmonie. Et on peut parler aussi de quelque chose qui vous apportera du succès. Alors, ça peut être du succès en amour, ça peut être du succès au niveau du travail professionnel, mais c'est peut-être aussi un succès intérieur, c'est-à-dire une satisfaction. Vous allez être satisfait de ce que vous allez, de votre vie en fait, de ce que vous avez accompli aussi. C'est une satisfaction personnelle. Ici, on vous dit qu'il y a un événement qui va se passer cette semaine et qui va vous ouvrir de nouvelles opportunités, qui va vous ouvrir peut-être des choses que vous n'arriviez pas à voir jusqu'à présent, parce que peut-être que vous étiez trop dans le train-train quotidien aussi. Donc, on vous dit que cet événement qui arrive, qui va apporter du changement dans votre vie, qui va peut-être apporter des bouleversements aussi, c'est pour vous ouvrir de nouvelles opportunités, c'est pour vous ouvrir de nouveaux horizons justement, pour que vous puissiez prendre conscience que vous avez plein de possibilités, que la vie est pleine de possibilités aussi et qu'il est peut-être temps de changer justement et de vous diriger vers quelque chose qui vous épanouira plus. En tout cas, vous êtes protégé par rapport à ce changement. Donc oui, il y a quelque chose qui vient vers vous, ce ne sera pas forcément, peut-être pas forcément désagréable, pas forcément agréable non plus, mais on vous dit que c'est pour aller vers quelque chose de nouveau, vers quelque chose qui sera fait pour vous, qui vous permettra d'évoluer et de progresser. On vous dit ici que vous avez toutes les solutions, de toute façon, par rapport à ce qui pourrait se passer cette semaine, vous avez toutes les solutions ici pour créer votre vie en fait, pour créer votre bonheur. Ici, on vous dit vraiment que le bonheur est à portée de vos mains. Donc ici, c'est à vous de construire votre bonheur, c'est à vous de le créer et vous avez les réponses en vous pour cela. Vous savez vraiment comment faire. Donc ici, ce qu'on vous dit, c'est le moment. Il est temps maintenant de rayonner, il est temps de vous diriger vers quelque chose qui va vous permettre de vous épanouir. Donc la nouvelle année arrive, 2022, saisissez votre chance en fait. Il est temps maintenant d'y aller, et de créer la vie que vous avez, à laquelle vous aspirez. Voilà pour vous, amis Sagittaires, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera, j'espère surtout que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Sagittaires, une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Sagittaires. Sous-titrage ST' 501,